la mouture chat encore la voilà la voilà kimmy mouture chat vite 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 regarde en plus il vole en ondulant comme ça il fait le dauphin le truc ça c'est la réussite du jeu en fait c'est où il y en avait encore une là putain mais ils en ont combien des montures muse comme ça mais qui sait qui achète si facilement ou il ya un truc ou il ya nidi qui m'embête ce qu'est ce qu'il te fait qu'est ce qu'il dit nidi je suppose c'était ça en fait qu'il t'embête j'ai pas vu en fait ce qu'il t'a dit atta j'ai regardé le premier mais tu sais qui aime bien chat si bien c'est surtout venu de nidi et quand même un c'est quand même un gamer professionnel il faut quand même me dire on va faire le mec bien quand elle est quand même j'adore en fait les petites animations les petites oreilles qui bougent les yeux la petite langue qui sort à kimmy jeune un gros devant moi là il repart là c'est pas la peine de venir il repart et kimmy je peux dire ça 30 fois de suite à l'avenir 30 fois j'aime à chaque fois j'entends le bordel derrière pour venir alors clic and icon quest certainement pas ça alors il faut que je clique sur quoi sur ça j'aime pas fait gaffe en fait ça va être ça alors vous pourrez constater moi ce qu'il en est mais exactement quoi le chat c'est dans le pack de luxe on va éviter le champ mais ce qui est impressionnant c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont acheté quand même et c'est de se reproduire en plus quoi je suis halluciné quand même d'hommes je ne dis rien donc en fait on m'a dit de cliquer sur ça je pense que c'est pour voir où c'est d'accord ok ok très simplement il faut que j'aille avant moi j'ai pas de monture muse mais j'ai un frise où il y a une animation d'un changement de zone ok ça branche ça branche le chat alors il faut d'accord il faut que j'aille tuer et c'est ça qu'ils appellent un mèche un muscle j'ai cru que c'est un mushroom selon moi je cite ça va pas le faire allez est ce qu'il déchire sa race le truc quoi ça apparemment s'il me demande de le défaire j'ai quand même pas me faire tuer par la bestiole quand même ça résiste comme bestiole je veux pas dire mais donc apparemment zel joue puisqu'il connaît tous les prix des packs les machins quoi je pense que oui je vais cliquer j'ai cliqué sur le cadeau en fait est marqué 0 c'est ça et ça je peux le ramasser ce truc là ok et si je clique dessus et je peux piquer ça mais j'ai pas de chat c'est que je pouvais avoir un chat moi alors ensuite complète machin de truc d'accord ok il ya des tirs au fusil et tout quand même bon bref donc qu'est ce que je dois faire ensuite on pute adept kin j'ai peut-être trouvé en fait le truc pour revenir plus vite sur les quatre et là ça repop où il est dessus en fait il est dessus du coup j'aurais une nouvelle à une nouvelle arme c'est ça après je trouve ça sympa ce petit côté présentation du stuff s'il faut équiper ou pas je trouve ça sympa prend où là je sens que ça c'est moi il se branche sur le chat c'est bien fait un peu plus d'animation que ce que je fais alors on est parti où on est parti en face donc en fait d'accord ok donc apparemment peu d'accord ok la monnaie c'est quoi je ne sais même pas ce que je dois faire je suis complètement paumé dans neuf minutes va être l'heure de manger donc que ça faut l'acheter mais je peux pas j'ai quand même regardé ce qui marque dans la clé c'est pas le bon en fait c'est ça le truc une envie d'un ok d'accord en fait il veut me faire alors qu'est ce que je dois faire exactement je crafter c'est ça non mais je n'ai pas fait encore j'ai pas fait le truc il n'y a pas le point d'interrogation ah ouais bon bah ouais ouais mais du coup je pensais que j'avais un truc en plus à faire mais j'ai pas comme je voyais tous les trucs de craft je me suis dit il y avait un truc un peu plus compliqué à faire bon peut-être la suite en fait et là du coup faut que je retourne là-bas mais du coup tu joues toi migraine tu joues à révélation online peut-être prendre la canne à sens il y aura peut-être plus vite et ce qui est chouette quand même sur le stream c'est d'avoir des pgm avec nous bah c'est vrai que ouais ça manque de ce qu'il quand même un faut le dire bon bah suite suite des aventures après dans sept minutes je vous donnerai le verdict sur ma nouvelle tentative sur révélation online est ce que je sais pas quoi vous dire mais mais je me sens quand même pas bien quoi alors du coup j'ai une fin un achievement mais sans le vouloir un achievement alors que je prenne des cours de prononciation tu as fait la bêta et tu as aimé tu as fait 30 levels en faisant que parler moi j'ai essayé de rattraper le mob là en fait je sais pas quoi le pnj je pense qu'il faut que j'aille là-bas et donc et en fait tu as aimé le gameplay excuse moi mais c'était trop tentant en fait quand je vois attends je vais le faire galoper un petit peu mais bon ça va le faire ça va le faire j'espère que ce soir kimi m'a prévu un apéro je sais pas pourquoi c'est ça migraine je suis en train de te faire une réputation là non pour info en fait migraine m'a dit réellement parce qu'il faut quand même que je sois correct parce que vous voyez pas le chat en fait il m'a dit qu'il a fait la bêta il a monté les 30 level en parlant 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 alors que j'ai pas trouvé non plus parce que du coup je me dis il n'y a plus rien et ça risque rien et derrière il me dit que il n'a pas trop aimé non plus le gameplay après c'est dommage parce que c'est c'est un jeu qui a du potentiel je pense il y a quand même du contenu il faut le dire il y a du contenu je pense qu'il y a des gens qui peuvent aimer ce genre de jeu et je respecte hein je respecte tant sûrement mais c'est vrai que c'est dommage j'appelle edonis je sais que edonis a acheté j'aurais été curieux d'avoir son avis dessus mais mais bon avec voilà bon appétit mika bon appétit à ce soir ok mic est revenu sur le chat il va falloir que je règle le problème qu'on l'entende pas pour ce soir ce sera mieux pour le stream mais ce soir on aura un stream quand même qui sera plus agréable je pense aussi bien pour vous que pour moi c'est mika qui est c'est mika qui va c'est ça j'ai pas de bêtises mais c'est mika qui va ou alors je me suis trompé peut-être sur le pseudo tu m'excuserais mais grande et c'est bon app mika alors ensuite un active c'est les quêtes active d'accord j'ai une heure qu'un et donc je suppose qu'il faut que j'aille dans un truc comme ça non il faut que j'aille la voir je vais parler euh ok ça c'est fait ok donc il faut que j'aille certainement là j'ai que des flèches partout mais et double tâche ouais enfin le double jump hein je pense que ça va se compliquer là non c'est funky qui se trompe ok et du coup le modérateur l'a pas remis l'a pas recadré salut zanzan salut bon comme tu le vois on fait pas que du conan mais on devrait peut-être en tout cas bienvenue à ceux qui nous regardent quand même hein désolé si je montre pas une jouasse importante ceux qui nous suivent depuis un moment savent que j'ai pas forcément très accroché à revolution online mais je le dis à chaque fois je donne une seconde chance et parfois même une troisième il y aura peut-être une troisième chance le jour où Kimi pourra jouer on fera un stream tous les deux c'est ce qu'on voulait faire ce soir mais j'ai pas fait gaffe qu'il fallait avoir un pack donc on va voir mais pour le moment c'est 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 pas désagréable mais je trouve que le en fait le début a toujours appuyé sur F ce fait qu'on fait toujours la même chose au niveau des skills on on décroche complètement je trouve qu'on décroche complètement il y a trop de dialogue avec le F qui fait qu'on décroche complètement enfin j'ai l'histoire c'est curieux on se demande presque est-ce qu'on va suivre l'histoire ou pas très voilà c'est mon avis c'est pas c'est pas une parole d'or bien sûr mais mais j'aurais essayé alors j'ai trouvé des boucles d'oreilles rubis on dirait presque des téléporteurs je sais pas c'est juste une on va accélérer je sais pas trop du coup ce que c'est si c'est un il y a des trucs qui vont popper c'est obligé il travaille quand même une petite ambiance il y a quand même une ambiance vous l'entendez certainement après c'est vrai il y en a raison quoi faire modo pour la vie de classe quand même ça peut être intéressant peut-être même le mettre sur un cv ça peut passer ce qui me fait rire c'est quand je vois que le parce qu'en fait sur le discord ça affiche quand il y a des streams qui sont en route et quand je vois 10 personnes qui regardent le stream sur révélation online avec l'intérêt que j'y mets et tout ça je en tout cas je vous remercie ça me fait plaisir au moins de voir que vous me soutenez et là du coup j'ai perdu les flèches on va retourner là-bas allez on va voir si c'était ça après je dis ça mais on a au moins Kimmy aussi qui fait un utilisateur je peux pas aller au bon endroit d'ailleurs on va bien voir on va remonter là si je vais quand même regarder avant de remonter est-ce que c'est ce truc-là Darkfall mais c'est ça en fait non donc ouais j'ai vraiment pas suivi ce que je vous dis tout le temps appuyé sur F et tout on suit plus rien et du coup voilà quoi merci Zanzan merci du soutien non mais après il y a d'autres jeux ceux qui s'orientent vers une commercialisation alors voilà c'est ça je pense c'est ça mais Funky peut-être délégué qui sait allez 19h on va quand même essayer de pousser un petit peu plus loin après je vous dirai ce que j'en pense concrètement euh je suis pas un gros salaud non plus faut que je tiens à le préciser quand même c'est quoi ce truc-là récupérer un truc kawaii qui offre un old package je m'apporte alors salut Feuch c'est ça Feuch 67 alors 67 c'est quoi déjà c'est le haut rein ou le bas rein je sais plus tu me diras allez c'est reparti faut que j'arrête avec ça faut que j'arrête allez la dernière fois je sais que là il fallait le laisser partir et il fallait l'orienter vers des trucs allez vas-y on va le renverser on va lui faire un petit coup comme ça mais il veut pas pourtant j'avais fait le 4 je suis désolé mais je suis pas d'accord le barin c'est le 68 le haut rein alors c'est ça bienvenue à toi bienvenue sur le stream bon tu nous connais peut-être pas encore mais c'est vrai que bon j'essaie de faire ce que je peux sur Revelation Online je dirais que le seul MMO asiat qu'on a pu tester réellement c'était Blessed Online si t'as vu sur la chaîne mais euh j'essaye de lui mettre du mien le côté kawaii j'ai un peu de mal donc euh transformons le coffre qu'est-ce que c'est ce truc là on peut le taper ça allez notre bestiole on y va alors Fush67 c'est je suis vraiment très content que tu passes par le stream ça me fait plaisir de t'avoir euh c'est toujours agréable d'être découvert par de nouvelles personnes après je vais être franc je sais pas si je suis la meilleure personne pour te vendre le jeu euh parce que je peux pas me permettre de voilà c'est des goûts personnels de chacun il est pas désagréable le seul problème c'est que c'est qu'il faut aimer tout ce qui est kawaii si tu aimes un peu l'univers asiatique kawaii et tout des petites gueniches à se mettre sur la tête des trucs comme ça je pense que tu peux tu peux aimer mais euh mais pour l'instant c'est vrai que depuis le début j'arrête pas en fait d'appuyer sur F pour monter mes levels euh la difficulté ben en fait j'arrive à lire les dialogues en faisant n'importe quoi même sans double dash parce qu'en fait mon en fait le double dash j'ai que la version arrière c'est sur ce que je joue ben j'ai pas les autres versions et pour l'instant ça passe alors ça va peut-être pas passer avec lui je sais pas mais et en plus je le fais tardivement je m'applique pas tu vois donc euh donc après ça dépend de ce que tu cherches après je sais hein on m'a bien dit attention révélation online c'est intéressant à partir du 40 donc c'est peut-être ça aussi qui manque c'est que je suis pas encore 40 et puis là d'un coup voilà bon putain j'ai failli mourir hein je sais pas pourquoi il me fait des retours windows comme ça mais bon donc j'ai encore 3 bar à niquer là c'est bon oula putain j'ai dit une saloperie là euh de toute manière moi je te conseille bon il est mort tu vois finalement j'ai regardé le dialogue j'ai eu un retour windows j'ai fait n'importe quoi bon c'est peut-être c'est pas le dernier non plus hein attention mais euh est-ce que toi tu me dis ouais c'est aussi la je vais attendre la sortie officielle moi franchement je te conseille un truc hein tu peux pas me faire d'ennemis hein moi je te dirais n'achète pas de pack attends un peu avant de tester je te dirais pas pourquoi j'ai acheté un pack parce que euh voilà en fait c'était genre de truc tu vois je trouvais ça sympa genre de truc bon la donjon je trouve ça cool quoi là je le trouve moins cool maintenant que je suis dans le jeu mais euh je trouvais ça sympa quoi allez on va essayer de on va essayer de faire qu'est-ce qu'il faut ah puis ça je suis trop près encore j'étais assez loin quand même mais bon donc concrètement je te dirais non n'achète pas de pack attends de voir le truc euh sauf si vraiment t'es fan d'univers kawaii les trucs comme ça moi c'est le truc tout de suite t'es déjà 18 je suis 19 putain t'as envoyé Nightwix à ton homme ça crachait putain et sérieux ça me fait plaisir avec moi qui ai eu mes emmerdes en début de stream là ça me fait plaisir de voir que je suis pas le seul salut sanghiro hein salut bienvenue sur le stream bienvenue en tout cas bienvenue à ceux qui nous regardent fait plaisir de voir du monde merci sanghiro merci pour ton follow merci à toi bah ça fait plaisir de voir du monde parce que c'est vrai que voilà quoi euh tu as dit ouais non en fait c'est que du hype quoi je sais pas j'essaie de dire en même temps en fait c'est compliqué c'est vraiment un jeu voilà je suis moi je suis un comme j'ai dit là je trouve ça dommage qu'il faille faire du F F F pour monter les levels on nous stuff au moins deux fois en faisant du F F F et on commence seulement à avoir du mob à tuer mais concrètement comme vous pouvez le voir euh je lis vos dialogues je tue des mobs j'ai mon double dash qui est pas configuré et j'éprouve pas vraiment de difficulté je suis pas mort une seule fois bien sûr faut peut-être m'autor lever le 40 pour que ce soit intéressant mais comme le dit Migraine je crois c'est quand même dommage pour un jeu de nous faire aller jusqu'aux 40 c'est même pas un dictatiel enfin un dictatiel oui c'est ça même pas un tuto puisqu'au final on m'apprend pas vraiment à utiliser mes skills je les ai même pas regardé j'ai même pas eu envie quoi et le problème du F F complètement enfin constamment c'est de on se désintéresse de l'histoire parce qu'on a que ça on se désintéresse de ses skills donc je trouve ça un peu de dommage quoi c'est tout quoi salut cataracte cataracte et toi on aura peut-être Alzheimer je dis ça pour Funky on aura peut-être un viewer qui s'appelle Alzheimer spécifiquement pour toi bon c'est une private joke hein ne t'inquiète pas c'est pas méchant en tout cas merci merci de me regarder j'ai pas mon double dash si j'ai juste le double shot arrière en passant donc on va essayer de pas mourir parce qu'après ça va me faire mentir donc le côté c'est pas la peine il faudra que je le configure si je refais un stream avec Kimi dessus il faut que je me tourne comme ça et que je fasse ça peut-être je refais peut-être un stream avec Kimi parce que Kimi est très fan du genre d'univers heu alors si franchement si tu veux acheter un pack franchement Fush si tu veux acheter un pack je te conseille le pack à 79,99 c'est le seul qui vaut la peine ceux qui étaient sur le stream au début savent pourquoi t'as une monture magnifique mais elle est vraiment magnifique la monture Mius et celle là rien que pour ça il vaut mieux mettre ce prix là dedans que dans la montgolfière à 50 ou 60 euros heu donc en tout cas merci pour ton follow ça fait plaisir parce que là en plus ça me soutient franchement si tu savais comme je prends sur moi tout de suite heu voilà en plus j'ai essayé de feinter sur le stream j'ai essayé de feinter comme ça on avait des petits problèmes de drop alors certainement un truc qui s'est mis à télécharger entre temps et tout heu j'ai essayé de changer de jeu mais mais l'autre a planté donc du coup je suis revenu sur Revelation donc ça me fait plaisir d'avoir un petit soutien comme ça ça me permet de me sentir mieux heu Kimi elle jouait c'était quoi déjà ta classe Kimi c'est heu le mage en fait pas le healer le mage avec le sword mage si je dis pas de bêtises mais elle avait joué plus que moi je crois heu oui j'ai heu non non je l'ai pas en fait la monture Mius non je l'ai pas j'ai pas acheté le pack heu on verra si Kimi l'achète mais je pense que non mais heu t'inquiète pas si tu restes un petit peu je vais essayer de sortir du truc tu vas en voir il y en a plein qui l'ont mais c'est vraiment une attendez que je regarde alors moi je joue heu celui qui a le boubou là le mec qui sait vachement ce qu'il joue celui qui a le boubou tiens je sais plus comment c'est non c'était pas ça c'est pas ce que je voulais faire heu excuse moi attends j'ai trouvé j'ai trouvé ah c'est ça je crois je dois savoir ici Vanguard Vanguard d'ailleurs il y a un MMO qui s'appelait Vanguard qui était un très bon MMO à l'époque merci Katarik pour ton follow merci du soutien bon on fait d'autres MMO hein passant on fait d'autres MMO on fait aussi du Conan on fait pas mal d'autres choses moi je fais des petits créneaux 17-19h où je fais découvrir des jeux demain ce sera peut-être un jeu de survie médiévale ou un jeu de PVP sandbox qui est très sympa qui est un peu inspiré d'Albion Online Albion Online on le fera aussi mais quand Kimi pourra jouer avec moi ce sera plus sympa il y en a d'autres aussi je sais sur le stream il y en a d'autres qui ont le jeu et qui font ce qu'ils joueraient avec nous parce qu'il y a il y a des gens qui nous regardent ou qui nous follow qui jouent avec nous alors moi j'ai pas testé euh demande peut-être je sais que Migraine a joué Migraine a joué au jeu moi j'ai pas testé je peux pas dire donc euh donc voilà bon lui il va peut-être être plus compliqué hein oui je sais remember il faut que je fasse du double dodge mais le problème c'est que j'ai rien configuré en double dodge lui je pense qu'il va me démonter lui il va me démonter peut-être ma première mort suivez première mort en direct on peut passer à travers le mob oula attention il va me charger vas-y non il me charge pas il me fait un coup de rayon laser c'est bien connu d'ailleurs chez les loups-garous attention les werewolves ont des rayons laser il faut faire super attention je vais me mettre là il va peut-être pas trop bouger là c'est dommage parce qu'en fait là je fais un skill qui est censé le renverser hop là du coup je fais un double dodge à rien j'ai pas le côté en fait je vous explique pas pourquoi enfin c'est compliqué c'est dans ma config donc là je pense qu'il va charger non il fait son rayon laser normal werewolf tout à fait bon là je crois que je peux pas l'éviter ça va trop loin ah si je peux d'accord ok bien joué je savais pas donc l'air de zone au sol il suffit de faire un le bouton espace voilà c'est tout alors là par contre double dash voilà arrière hein toujours vous m'excuserez hein je suis pas un pgm hein je me revendique allez ah putain j'ai fait trop tard non en fait voilà apparemment on peut éviter ça ah il m'a fait un petit ah d'accord non mais désolé je vais mourir voilà le premier qui va me faire mourir c'est lui il fallait que je tape dans la queue j'ai pas vu j'avais pas vu ben cactarex c'est exactement ça euh moi ce qui m'avait intéressé c'était ah mais non c'est fait exprès apparemment euh ouais je sais pas je sais pas donc en fait je suis pas mort c'était juste un effet et maintenant je pense qu'il faut que j'ai pas une popo tiens j'ai pas un truc genre popo mec qui prend son temps là dans l'inventaire j'ai pas une petite popo à bouffer là c'est quoi ça healing voilà hop on reprend une petite popo et on va lui démonter ben là le bras c'est ça ouais le bras allez allez je vais le finir parce qu'il mérite que d'être fini en fait c'était normal j'ai cru qu'il allait me tuer mais c'était fait exprès en fait j'étais pas si mauvais euh donc oui encore une fois ceux qui rejoignent le stream merci de me regarder c'est sympa parce que là je suis un peu je subis je subis et euh ben concrètement c'est vrai que euh moi j'avais été attiré par le côté j'avais vu un donjon pve je l'ai attiré par ça plus que le pvp et truc mais là j'ai du mal avec le côté kawaii et je trouve ça dommage en fait voilà de taper fff en permanence monter jusqu'au level 40 et limite comme ça et tu te fais je sais pas combien de fois on nous apprend pas forcément les skills c'est assez curieux voilà c'est un peu mon reproche et puis derrière ben je sais pas voilà c'est c'est vraiment un univers à part merci de me soutenir c'est gentil donc en dehors de ça ce qui arrive parce que je fais du révélation on fait d'autres d'autres jeux aussi d'autres et mémo euh on a fait du bless on line on en fera d'autres on en a des mémo aussi que j'aime bien faire découvrir hein qui sont des sandbox je fais du crowfall aussi qui est un très très bon et mémo à venir à venir vraiment très très bon et mémo pvp pour ceux qui aiment pvp où il ya du craft un peu de survie au milieu on fait aussi des jeux de survie comme conan et compagnie on a un serveur d'ailleurs certainement ce qu'on fera ce soir donc n'hésitez pas n'hésitez pas à repasser mais ça fait plaisir de voir quand même des gens je me sens beaucoup mieux et ça me soutient donc je sais pas si j'ai dit merci fudge pour ton follow je sais pas si je l'ai dit cataric je crois que je t'ai dit merci et donc alban online oui 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 on va y jouer moi j'aime bien alban online c'est un jeu que j'aime bien mais je voulais attendre que kimmy a une licence pour y jouer tant du coup je regarde un petit peu quand même excusez moi kimmy qui est sur le chat pour ceux qui ne connaissent pas on fait de l'écran spité en général si vous venez ce soir vous verrez on joue tous les deux donc oui je vais refaire du alban online parce que j'aime bien mais je pense je pense aussi fudge que je vais faire de l'alban online avant qu'ils sortent réellement parce qu'il y a plein de mises à jour qui ont été faites là j'ai reçu la newsletter je trouvais qu'il y a des trucs qui sont intéressants par contre voilà comme dit migraine il faut il faut vraiment jouer en groupe alban online on peut pas jouer tout seul enfin concrètement il faut être clair on peut faire on peut s'amuser tout seul mais pour avancer faire quelque chose dedans c'est pas possible et je trouve ça très bien concrètement ça vous permet vraiment d'avoir des gens qui sont sur du craft des gens qui sont sur du fight en fait c'est vraiment très sympa merci zel pour le soutien merci merci pour ceux qui me regardent merci pour les follow et tout ça fait plaisir fait plaisir donc toi t'étais dans une guilde zirator mais écoute à la guilde à zirator je connais enfin je suis désolé je me revendique pas pgm donc je connais pas tous les gens qui jouent dessus et tout mais je crois que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est connu donc je suis désolé c'est vraiment pas méchant c'est juste que je m'intéresse pas forcément à tout ça et voilà c'est tout mais non on y retournera dedans et je pense que ça amusera et migraine qui parle apparemment qui connaît zangiro je serai là ce soir merci zangiro merci ça fait plaisir donc en passant on verra ce qu'on fait ce soir certainement peut-être un peu de conan on a un serveur pour ceux qui connaissent pas ou qui veulent passer c'est toujours avec plaisir je pense que les quêtes envers soit des quêtes certainement journa peut-être renouvelable je peux apprendre tout de suite je vais faire les autres quatre qui sont dessus on va voir d'ailleurs c'est qui qui m'a demandé qui voulait voir la monture mieux il y a des grandes chances qu'on en croise concrètement moi j'ai un cheval en monture pour l'instant mais tout à l'heure il y avait plein de muse partout c'est pas des mob à gros on va voir ce qui se passe après il n'est pas désagréable il faut dire la jeune online n'est pas désagréable ce truc c'est que je préfère limite pour faire du no blind comme ça je préfère me legends et encore une fois ceux qui nous ont suivi sauf que je suis pas un grand fan de ça mais il m'a un peu réconcilier avec les hack and slash parce que j'étais déçu de diablo 3 moi j'ai pas retesté diablo 3 depuis l'extension mais bon voilà on testera peut-être aussi path of exile qui se prononce pas comme ça vous inquiétez pas je le sais mais ça me plaît de le dire comme ça j'ai mes fans c'est pour ça donc voilà oui bah je suis désolé je suis désolé pour lui c'est peut-être n'avant mais je 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 voilà ça me son nom ça c'est pas parfois que j'entends ça mais albion est bon mais non non mais moi je voulais juste faire un alors ça soit peut-être un event je sais pas dans le doute en fait on va taper mais je vais peut-être taper le gros c'est peut-être lui le plus intéressant ah mais en fait j'aurais peut-être pas dû le taper non j'aurais pas dû en fait voilà donc voilà comment ça se passe alors quand vous mourrez puisque vous alors alors qu'est-ce que je vais choisir ça me bouffe des trucs ça non ouais on s'en fout on va reste ici ah ça me fait reste carrément dans le combat bon ça va être un jour d'event je pense peut-être que je peux faire cette petite baisseur là j'avais assez de vie aussi non sur les builds car si vous avez un build en carton ah d'accord ok je savais pas bah merci pour l'info j'ai pas testé mais on en parlait avec Nidilian éventuellement non 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 je voulais pas que vous me tapiez non non je vais me faire démonter il y en a pas un qui peut me soigner là concrètement ouais je vais me faire démonter encore bon en fait c'est un petit event de zone et apparemment ça déchire bien bon je suis mort bon je vais aller faire la suite des 4 sinon vous allez me voir mourir en chaîne moi qu'ils aient quitté allez je vais respawn bon vu l'heure ce que je vais faire en plus ça va être l'heure pour tout le monde je vais aller vers l'autre quête là-bas ouais c'était par là en fait je vais prendre le cheval tiens je vais aller vers la ville ça permettra à ceux qui veulent voir la monture muse éventuellement de la voir je vais laisser l'event peut-être que j'aurais tagué l'event je sais pas comment ça marche sur ce truc là alors tu disais l'arbre des bulles de compétences bah en fait c'est Nidilian qui m'a collé en screenshot sur le discord quand je lui en ai parlé donc je pense qu'il doit être certainement d'accord avec vous bah cataract en fait Lost Ark quoi je pense que ça peut être un très bon jeu après bless online je sais pas si t'as suivi on en a fait pas mal elles sont toutes sur youtube on a fait aussi le patch pour traduire en français on a fait tout ça mais concrètement moi les news que j'ai c'est pas génial quoi moi je suis désolé mais je trouve ça faut le dire pour moi j'y crois plus du tout quoi j'y crois plus du tout les dernières news en fait c'était pas de news à part que fin 2017 on a peut-être la chance d'avoir une bêta le contenu bah forcément ils nous ont dit qu'on aurait plus que le contenu actuel sur les serveurs coréens mais que les serveurs coréens auront toujours plus de contenu que nous donc ce qui sous-entend qu'au final on est pas prêt de voir la bêta parce que en gros on aurait déjà certainement peut-être même le warlord à la bêta chez nous donc donc là moi je suis assez pessimiste il va y avoir d'autres jeux qui sortent fin 2017 il ya crowfall il ya plein d'autres jeux et qui va largement la peine aussi donc après c'est chacun ses goûts et ses volontés mais moi je trouve qu'au niveau de la communication rien que pour ça j'ai envie de faire un peu faux bon on verra bien quoi donc enfin je vous invite un c'est pas de la connerie ce que je vous dis hein c'est un si vous avez ce forum vous allez entendre même sur les voilà regarde la monture qui vaut le coup c'est celle-là la monture muse regardez vous allez voir peut-être qu'il va lécher sa patte je la trouve magnifique cette monture regardez roger j'ai envie de faire des câlins ça me fait penser à mon chat qui était parvenu hier soir on s'est dit merde où il est mais j'ai fait plein de câlins quand il est revenu ben là c'est pareil ça m'inspire ça en plus on peut monter à 5 dessus on peut partir avec ses potes en aventure avec la monture muse voilà j'ai vu que c'était fush qui me demandait ça je crois la migraine en fait ouais mais le problème c'est ça c'est que moi je dis qu'il ya un beau potentiel bless j'ai apprécié on a vraiment pris du plaisir avec kemi le problème c'est que pour nous faut vraiment qu'ils modifient un peu le gameplay je pense au niveau des classes il faut qu'ils rajoutent du contenu mais il a de bonnes mécaniques c'est à dire que c'est un jeu qui en étant un peu plus punchy peut être vraiment sympa oui elle vole elle vole fush c'est un muse qui vole bon on l'a pas vu décoller mais il vole en plus il en doule comme ça il en doule un peu comme un dauphin mais c'est vraiment la monture qui vaut le coup et ça ça me fait penser un peu aux montures de goût je sais pas si ça vous parle les béliers vous pensez un peu aux béliers de bon voilà mes blessés c'est dommage ça fait c'est dommage on verra bien on verra bien autant les autres jeux qui vont sortir sont pas top donc moi bah écoutez là je vais vous dire simplement voilà révélation online j'ai refait un tour dessus faut être clair il ya eu du progrès qui a été fait depuis la première fois que j'ai testé on n'a plus de chinois on n'a plus de russe pour l'instant tout est en anglais dans ce que j'ai vu j'ai pas été loin non plus je suis que level 20 c'est vraiment un jeu kawaii il faut vraiment aimer l'univers kawaii asiatique c'est pas c'est pas c'est pas on va dire que c'est pas désagréable comme jeu mais en no brain j'irai sur d'autres jeux concrètement si si elle vole on va peut-être en voir décoller si 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 elle vole peut-être que lui il va décoller j'en sais rien on va voir donc voilà concrètement après de l'acheter un pack en ce qui me concerne et si les gens me ressemblent dans les jeux à aimer du bless online du crowfall ou des jeux comme ça je vous dirais ben attendez peut-être qu'ils sortent en vrai pour le tester vous pourriez peut-être être déçu mais c'est à voir après en dehors de ça ce que je trouve dommage c'est vraiment la progression pourquoi nous faire faire des f constamment ne pas nous faire des choses avec les skills on a des skills qui s'entachent j'ai même pas utilisé celui-là finalement j'ai je sais pas enfin voilà je suis assez perplexe je suis assez perplexe après c'est pas ma culture non plus mais voilà je pense qu'il ya des gens qui peuvent aimer quoi donc voilà voilà mon petit avis sur le jeu si vous aimez le kawaii si vous aimez le truc un peu no brain jusqu'aux 40 parce qu'après encore une fois j'ai pas testé au dessus même si là je suis que va j'avais déjà joué avant à voir à voir si déjà kawaii vous intéresse m'a testé jouer vous prenez un pack si vous êtes vraiment en manque de mmo je pense qu'il ya largement d'autres mmo qui peuvent vous plaire donc voilà sinon arcades joué on est à jouer aussi on est à tester et d'ailleurs kimi a beaucoup aimé arcades on fera peut-être un tour dessus le problème c'est qu'ils avaient fait un nouveau serveur on s'était dit ça peut être sympa mais le serveur il était cramé au bout d'une semaine parce qu'avec les serveurs test avant ils ont déjà vu les traits de pack les machins donc du coup ça repourri le serveur donc le fresh serveur pour moi il vaut plus le coup donc voilà je sais pas c'est ça en fait qu'attarex c'est exactement ça c'est ça c'est hits to light c'est ça en fait exactement je suis d'accord avec ça non mais il ya d'autres mmo j'ai d'autres références des mmo moi je sais qu'en ce moment je fais des streams si ça vous intéresse je fais des streams pour ceux qui sont là et qui n'ont pas l'occasion de nous voir habituellement j'en ferai des streams fin de semaine parce que le problème c'est que ça démarre fin de semaine peut-être démarrer jeudi jusqu'au lundi sur crofault qui est un mmo pvp qui est vraiment en fait on crée tout de hazan tout est basé sur l'économie si vous connaissez pas je vous invite à regarder j'ai mis les deux premiers streams sur la chaîne youtube et le deuxième je réponds à pas mal de questions qu'on m'a posé en commentaire sur youtube donc je vous invite parce qu'il ya vraiment des choses très très intéressantes à faire sur ce jeu après il y en a d'autres un concrètement pour le no brain comme je disais on a testé on avait fait des give away de quai sur mu legends ben concrètement on s'est quand même bien marrer sur le legends même si c'était pas un truc qui sera peut-être pas à la hauteur de l'ostark je pense qu'il ya d'autres jeux à voir après voilà c'est mon avis peut comprendre qu'il ya des gens qui aiment et qui kiffent ce jeu qu'est ce que je peux lire encore tout le monde dit que petwin moi je trouve pas en fait je pense que tu parles pour arcades jolin nous ce qu'ils avaient pu dans l'arcade j'ai surtout kimmy c'était le côté un peu de pouvoir avoir sa maison son petit jardin et d'avoir un intérêt dessus mais bon après j'aimais pas la mentalité qui avait dessus je pense qu'elle ne peut pas parler les fans il ya un problème avec son micro là ce soir elle pourra parler mais concrètement le problème voilà c'est que on n'avait pas du tout aimé la mentalité pvp qui avait sur les serveurs à l'époque tout comme on n'a pas aimé la mentalité pvp sur bless online quand c'était des joueurs français ou européens les joueurs coréens sont très fun en pvp alors que les joueurs français européens n'y a pas d'honneur en fait quelque part ils vont eux ils sont plutôt du jour à attendre que vous tape pas vous soyez middle middle life avec un mob dessus pour vous taper dessus quoi bref c'est ça migraine bah si vous avez suivi celle qui a fait l'arène pvp sur conan et puis qui a fait toute la base de conan en sandbox aussi en pvp va j'essayerai demain si ça fonctionne peut-être on verra bien soit ça soit jeu de survie médiéval pour changer un peu et asie exaïd qui est sympa c'est un petit jeu qui est sympa parce que du coup on peut faire des petites parties d'un quart d'heure comme ça mais avec moi c'est persistant attention mais on peut aller récolter on peut faire un peu de farm c'est assez sympa donc moi je pense que j'ai fait un peu le tour n'est pas si un oui c'est vrai qu'il me d'habitude fait des fringues mais elle aime bien la construction comme ça et ça te plaît quand même qu'il mien faut le dire merci merci cataract il faut remercier qu'il mis un celle qui a fait la charte qui fait l'overlée là voilà vous le voyez pas pour ceux qui arrivent mais quand on joue tous les deux on split l'écran on nous voit tous les deux on switch de l'un à l'autre si vous passez soir quand on jouera et ben voilà vous verrez tout cas merci pour vos follow encore une fois donc voilà en gros voilà ce que je peux dire révélation online pour résumer jeu hyper kawaii il faut aimer l'esprit asiatique kawaii si vous aimez ça peut peut-être vous intéresser au niveau du gameplay pour l'instant j'ai poussé plus mon premier perso sur la première bêta je trouve que c'est moi mon niveau je trouve que c'est inintéressant jusqu'au level 40 déjà j'ai pas été plus plus loin je trouve ça dommage qui nous apprennent pas plus sur les compétences et combos que derrière on n'est pas plus de difficultés avec les boss et les modes donc les mobs donc voilà je trouve ça un peu dommage de l'un mois mon niveau tel que je suis prendre un pack pour jouer je vous conseille pas forcément attendez qu'ils sortent vraiment surtout qu'il ya plus beaucoup attendre testé faites vous un avis mais après moi j'aime bien les jeux où il ya vraiment des comment dire des des strats en fait des trucs comme ce niveau des mobs et d'ailleurs c'est ce que je reproche la blesses online je promets j'aime bien mais ce n'est mais je reproche ça c'est de voir seulement que c'est dans les trois boss de fin pour ceux qui ont été sur la chaîne youtube vous avez vu les trois boss de fin de la quête pour être level 50 et que là tiens voilà la fameuse mongolfière vendu je crois à 60 euros voilà petite mongolfière ça aussi c'est un truc qui par défaut déjà va me gonfler dans le jeu c'est de voir le prix des items quand faut quand même pas déconner 60 euros pour une mongolfière comme ça c'est pas pour être kawaii donc voilà pour moi c'est pas désagréable ça peut être fun mais j'ai été un peu en souffrance ce qui est quand même cool et faut être clair c'est que j'ai été moins en souffrance parce qu'il n'a pas mal qu'ils sont venus sur le chat qu'on discutait combien un peu l'ambiance et ça du coup ça m'a vraiment ça m'a permis vraiment de continuer parce que je suis pu l'été 18h20 pour ceux qui étaient là je comptais déjà je vous disais dans une demi-heure dans machin et ça c'est pas bon quand ça fait ça donc voilà donc vous connaissez un peu mon avis je sais pas si je referai un live dessus peut-être kim histoire d'avoir son avis alors tu regardes et celui qui me demandait vous voyez mieux ce qui est là bas au fond il vole là c'est pour ça qu'il fait un peu le la toune dans l'eau là il est en train de patiner dans les airs comme ça et quand il avance il fait une espèce d'ondulation comme ça donc voilà je pense que ben écoutez je pense qu'on va s'arrêter là on revient tout à l'heure avec au que faut que je faut que je m'éclate un peu plus là ça me fera du bien mais donc voilà on revient tout à l'heure avec kimmy et voilà c'est ça c'est ce truc qui voilà pour moi c'est le point positif du jeu c'est ça cette magnifique monture le seul problème c'est le prix 80 euros pour avoir cette monture là faut pas déconner non plus quoi et sa migraine maintenant mais je suis bien avec vous du coup comme je vois qu'il ya des gens que ça parle c'est pour ça encore une fois c'est con à dire mais c'est vrai que comme vous êtes là à parler et tout bas ça m'a permis de de moins subir le jeu donc en tout cas ça m'a fait plaisir quoi donc ce qu'on fait c'est qu'on se laisse là demain demain 17 19 heures je fais autre chose ça c'est clair je vais voir je vais réfléchir je vais réfléchir je pense que bon flan qui je sais pas s'il encore là il ya du sphère kick ou ils sont peut-être ils sont peut-être amusés avec un idyllian je sais pas peut-être qu'ils sont même rejoint dans un chat j'en sais rien mais concrètement à demain peut-être il ya des petits jeux comme ça que j'aime bien découvrir il m'a donné le nom d'un jeu j'ai vu un peu bon ça va pas casser des briques mais c'est l'art d'être assez détendant elle est même peut-être sympa donc peut-être contestant on verra bien le chat c'est 79 euros 99 si je dis pas de bêtises non ou c'était toi qui je sais plus que c'est qui avait dit ça ou c'était une blague celui qui m'avait dit ça cela mais entre guillemets celui qui m'a dit ça sur le chat pour moi je le crois donc j'ai pas regardé après le chat c'est un chat commun c'est un chat européen donc ceux qui voulaient un main coon ou un truc comme ça ça va être compliqué donc voilà bon écoutez sur ce on va les manger kimmy parce que c'est ces trucs qui apparaissent bon bref on se retrouve ce soir pour ceux qui veulent nous rejoindre nous voir vous serez les bienvenus ça nous fera plaisir ça monte à plus de 1500 pour les races d'accord en fait ok kimmy en train de regarder ah non non mais elle parle des vrais chats en fait non mais en fait elle parle de quoi tu parlais de quoi migraine du chat dans le jeu ou d'un vrai vrai chat bon bref kimmy apparemment un vrai chat en effet quand tu prends des chats de race ça coûte très cher si tu fais comme nous tu récupères ceux qui sont à moitié morts qui viennent dans ton jardin ça coûte pas grand chose et tu rends service en bus mais bon voilà donc bon je vous passe ce discours qu'il ya sur le chat en train de parler de vrais chats et des races de chats mais bon salut ouf salut mais du coup tu arrives juste à la fin en même temps c'est peut-être mieux pour toi tu me vois moins subir mais bon donc on repasse ce soir ce soir kimmy certainement là quand même qu'on fasse quand même un truc sur conne en exile en plus il ya mika qui doit être encore sur le stream je sais pas si nous entend qu'il veut nous faire visiter sa base donc peut-être qu'on visitera sa base sur sur connaît et donc on va voir ça ce soir et sachez donc que demain 17 19h on fera autre chose que j'ai mangé d'accord en fait nidiane du manger bref on revient à 21h fush 21h par 21h quand j'ai 21h ça peut être 21h05 parce que pour ceux qui ne connaissent pas on stream à deux et du coup des fois des petits bugs avec le discorde au niveau du son donc des fois ça prend alors ouf on a prévu on a prévu ça kimmy on va faire un à faire un stream rétro on sait pas trop qu'on va essayer de le mettre dans la semaine stream rétro donc là on va faire un stream rétro sur edge of conan parce que pour ceux qui connaissent pas c'est ce qui est un peu été les débuts avant conan exile et c'était un très bon et mémo avec du pvp et du guild versus guide et encore du monde dessus c'est ça qui est hallucinant c'est ça c'est ça exactement pour ceux qui ont suivi le stream de c'est quand samedi soir c'est ça si j'ai pas d'études samedi soir c'est exactement ça quoi bon en tout cas je vous dis à bientôt je vous remercie de m'avoir regardé malgré tout ça de m'avoir supporté et merci encore pour les photos et je vous dis à tout à l'heure pour ceux qui veut sinon les autres chocho à bientôt